Chiara Barysson Ah c'est belle Je suis heureuse finalement C'est un hymne à mon père qui entend Même si ça me fait plaisir naturellement Chiara Ndiaye Je dois vous raconter une chose Petite anecdote, très rapide Pardon la régie Alors j'étais dans un taxi tout récemment avec mon fils, le petit Donc c'est que moi avec les chauffeurs de taxi c'est une relation d'amour et haine constante Donc j'ai trouvé un vieux Un vieux père qui conduisait Il regardait mon fils et il lui dit un golfe mais toi c'est comment Mon fils lui dit Ndiaye Il dit toi t'es sénégalais Il faut dire ça Ndiaye Il lui a demandé Il lui a dit Ah donc toi t'es sénégalais Vrai sénégalais Après il me regarde Moi je dis moi c'est madame Ndiaye Il me regarde et il me dit Dédette toi tu n'es pas sénégalaise Mais je suis restée tellement mal Quand il m'a dit non 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 toi tu n'es pas sénégalaise ça se voit Moi je dis comment ça ça se voit Moi je suis sénégalaise pure même Il m'a dit quelle pure Il m'a dit Dédette Dédette Mais j'ai souffert Ca m'a fait mal En fait lui il ne se rend pas compte De ce qu'il te dit mais bon ça fait mal quelque part Parce que je me suis tellement Je suis ça fait tellement partie Je suis sénégalaise En fait c'est comme C'est comme C'est les gens qui N'acceptent pas l'ouverture C'est comme par exemple Il y a des enfants Qui sont nés ailleurs en France En Italie Quand ils disent je suis italien Ou je suis français On les regarde On dit non vous n'êtes pas français Si ils sont français Si ils sont italien Comme Chiara est sénégalaise Ca me manque les papiers J'ai lancé plusieurs messages Voilà au président Non t'inquiète Chiara veut ses papiers sénégalais Voilà Naturalisation Elle a tout d'une sénégalaise en plus Ca se voit Je ressemble un peu C'est comme une sénégalaise Qui a fait un peu trop de rissade Merci Le holof Il faut Ça me Le holof Il faut Il faut Mais c'est vrai Ça aussi c'est un problème C'est un problème Donc ce n'est pas un coût Il faut Donc Chiara En attendant le thier Vous dit Hello holof Et le thier Thébass elle a déjà fait Oui bien Donc on va passer à ta rubrique Parmi nous Et tu vas nous parler de Redemption Chansong J'y arrive Voilà Redemption Exactement. Le titre du projet, c'est Redemption Song, maximiser les gains de la migration et minimiser les coûts sociaux en Afrique de l'Ouest. Donc je comprends un peu, on comprend facilement du titre que c'est un projet qui concerne la question migratoire. Et c'est un projet qui a été lancé en mai 2018 et qui est financé par les fonds Afrique du ministère italien des affaires étrangères de la coopération internationale. C'est un fonds spécial qui a été mis en place pour lutter contre la migration irrégulière et qui est à travers l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM. C'est un projet qui est assez innovant parce qu'il essaie de sensibiliser les communautés sur la question de la migration irrégulière, mais aussi d'établir un réseau de dialogues et de collaborations entre différentes organisations de la société civile et les institutions. Et c'est un projet qui, en même temps, c'est ambitieux parce qu'il y a un volet régional vu que ça concerne cinq différents pays qui sont le Burkina, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal. Donc aujourd'hui, même nous à la télé, on parle souvent de la question liée à la migration irrégulière et au risque que cela concerne vis-à-vis des individus et les trafics criminels qui sont derrière la migration irrégulière. Mais aujourd'hui, il faut dire que cela représente un défi pour les États africains et européens. Et donc, c'est nécessaire de construire un effort commun. Ça, c'est un peu le but du projet. Le 12 et le 13 juin, il y a eu l'atelier de clôture du projet. J'étais là-bas et on peut voir les entrevues que je vais réaliser. Bon, je n'ai pas l'intention. Ah non. 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 Pourquoi ? Parce que j'ai vu des gens qui sont soufferts trop. Quand on regarde la Guinée, on ne peut pas le définir comme un pays pauvre. Mais après, on se pose des questions. Qu'est-ce qui explique le départ de ces jeunes vers ces voyages risqués ? Je pense qu'au-delà de la sensibilisation, il faut proposer des projets concrets. Il faut proposer des politiques favorables et à la formation et à l'insertion de ces jeunes vers un monde meilleur. Parce que le bien-être, c'est ce qui fait que les gens restent. Aujourd'hui, la migration ne peut pas lutter seule. Les gens ont besoin d'une coordination. Les pays ont besoin de se rassembler, de dialoguer, de trouver des solutions ensemble. Parce que ça regarde toute l'Afrique du reste. Donc, cet atelier est abandonné. Parce que ça nous permet de prendre des expériences avec les autres. Ça nous permet de prendre les bonnes pratiques avec les autres. Et ça permet aussi de discuter avec la société civile et les ONG. Parce que depuis les ONG, la société civile, peut-être qu'ils allaient seuls, l'État allait seul. Mais si on coordonne nos actions, ça va donner plus de résultats que quand on part seul. L'objectif d'ensemble, c'est de maximiser les gains de la migration et réduire les coûts sociaux de la migration. Donc, faire en sorte que, dans un premier temps, la migration participe activement au développement des pays d'origine de migrants. Et dans un deuxième ou deuxième temps, à travers des activités de sensibilisation, faire en sorte que les drames humains liés à la migration irrégulière cessent d'exister dans les cinq pays concernés. Il s'agit aussi d'avoir une interaction entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques des cinq pays que sont le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina et la Guinée. Nous avons compris que ce projet répond parfaitement à nos attentes. Et surtout, ça s'insère réellement dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale de migration du Mali. Nous sommes là pour travailler dans le cadre de ce projet-là, pour essayer un peu de réfléchir ensemble sur la stratégie de communication. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas ce qu'elle était il y a de cela 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Aujourd'hui, les données ont changé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est libre de migrer, mais on doit le faire dans des conditions qui sont surordonnées. Il est impératif que l'Europe et l'Afrique se mettent et se discutent d'égal à égal et dans un discours franc pour essayer de prendre à bras de corps ce phénomène qui gangrène aujourd'hui la jeunesse africaine en particulier. On ne peut pas empêcher la migration. La migration, on l'a vu, on l'a vécu depuis. Donc la migration en tant que telle n'est pas mauvaise. C'est la migration irrégulière qui est mauvaise. Il faut plutôt, moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de migrer légalement, de chercher les papiers. Il y a toujours une richesse pour les gens de se déplacer parce que tu apprends et tu donnes. Et en apprenant, en donnant, tu rentres avec un bagage qui te permet de le partager avec les autres. Donc ce côté négatif, c'est le trajet qui est dangereux. Mais après, à partir du moment où la personne est ici ou de l'autre côté, ça ne change pas grand-chose. L'unique chose qu'on voit, c'est la valeur ajoutée que cette personne pourrait avoir. Merci beaucoup. Redemption Song J'y arrive là. C'est bon, je l'ai dit. Super projet. Voilà, voilà. Bon, c'est vrai que aussi le nom est pris parce que lors de la sensibilisation qu'ils ont mis en place, à partir de ce que le projet a commencé, ils ont projeté en fait des images d'un documentaire sur la migration qui s'appelle Redemption Song de Christina Mantis. Donc c'est pour cela aussi qu'on parle de Redemption Song. Donc je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était ce qui était bien dans le projet. Et comme la première personne que j'ai interviewée l'a dit, aujourd'hui, c'est nécessaire d'aller au-delà de la simple sensibilisation. Donc il faut aussi essayer de proposer des alternatives à ces jeunes-ci. Et avec les projets, il faut dire qu'il y a eu un réseau d'ONG italiennes qui a un peu coordonné, qui s'appelle Link 2007. Et les activités qui ont été faites au Sénégal ont été coordonnées par une autre ONG qui s'appelle Elvia. Et ce qu'ils ont cherché de faire, c'est une nouvelle réflexion sur la thématique qui est née par la participation d'un peu tout le monde. Donc différentes associations, des associations culturelles, des associations des jeunes, des associations des migrants, des retours, des organisations, etc. de la société civile, donc tout le monde qui a pu s'asseoir et discuter et proposer surtout des alternatives, des solutions concrètes. Ils ont organisé deux grands événements qui se sont passés en décembre 2018 à Dakar et Thiers. Et ils ont utilisé différents langages, la musique, le rap, le hip-hop, etc. La photographie, le théâtre, donc différents langages pour parler de cette thématique. Ils ont projeté, voilà, des morceaux du documentaire Redemption Song. Et surtout, ils ont présenté des histoires de réussite parce que c'est ce qui est, je pense, aussi important. Parce que souvent, on idéalise peut-être les voyages. Donc on voit qu'il y a des amis à nous, des parents qui ont réussi à l'étranger. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il faut aussi ne pas stigmatiser la migration. Mais il y a aussi des autres personnes qui ont réussi chez eux. Et après, ils ont pu voyager dans un cadre légal. C'est ce qui est important. Ils ont même pu partir en vacances. Voilà, c'est ça la grande question. Partir en voyage pour le travail. En fait, je pense que le message à la base, moi je l'associerais à une phrase que j'aime beaucoup. Choisir en toute connaissance. Donc, la liberté de choix doit être un droit des gens. Donc, chacun doit être libre de choisir sa destination s'il veut partir. Mais l'important, c'est dans quelles conditions... Je vais répéter ce que tu dis tout le temps. Il faut ouvrir les frontières. Je pense que si on avait ouvert, personne ne se tuerait actuellement à partir. Parce que tu saurais que tu peux y aller et revenir quand tu veux. Voilà, ce qu'a dit aussi la dame du ministère de l'Intérieur du Niger. Elle a dit qu'on ne peut pas empêcher la migration. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est que les gens soient conscientes des risques qu'ils peuvent prendre dans un trajet irrégulier, des possibilités qu'ils ont. Et d'essayer de partir dans un cadre légal. C'est ce qui va aussi peut-être faciliter ces échanges. C'est clair. Et dans ces événements qu'ils ont organisés à Dakar et à Tchessa en décembre 2018, on a eu vraiment une grande participation. Plus de 3 400 personnes. Donc, vraiment, les jeunes étaient partis de cette réflexion partagée. Ils ont aussi organisé une caravane qui a été mise en place par les réseaux Ndari. On a eu l'occasion de parler du réseau Ndari. C'est un réseau de migrants de retour. Voilà, exactement. Donc, tous ces migrants de retour, ils ont fait le tour. Ils ont fait pas mal des étapes au Sénégal. Et ils ont pu dialoguer avec les gens. Voilà. Et raconter leurs histoires en tant qu'immigrant. Et ils ont eu aussi deux ateliers de partage avec toutes les organisations de la société civile et tous ceux qui ont participé à cette réflexion en décembre 2018 et en mars 2019. Merci beaucoup, Kiara, pour ce projet. Je dis juste les contacts pour les gens qui veulent avoir plus d'informations. Vous pouvez trouver naturellement, demander plus de renseignements sur le Facebook de Link 2007 et même de l'ONG LBA, vous pouvez avoir toutes les informations ou suivre la page de l'Agence italienne pour la coopération au développement, siège de Dakar. D'accord.